Thomas Sanson AFP Thomas Sanson AFP Manifestation, dans les cortèges. Ils ont été applaudis par leurs aînés. En colère contre le recours aux 49.3 ou aux violences policières. Une partie de la jeunesse a amplifié sa mobilisation ce jeudi 23 mars contre la réforme des retraites. Avec des actions de blocage dans les lycées et universités. Et une forte participation aux manifestations. Depuis ce jeudi matin, des dizaines lycées et universités ont été le théâtre blocage ou rassemblement dans toute la France. A l'appel diverses organisations. Une aussi forte représentation jeune dans les cortèges est une nouveauté depuis le début des mobilisations contre la réforme retraite. L'université d'Assas bloquée pour la première fois dans la matinée. L'accès aux lycées et sites universitaires étaient notamment bloqués à Paris, Rennes, Marseille ou Toulouse. L'une des actions les plus symboliques a été celle de l'université d'Assas. Bloquée pour la première fois de son histoire. On veut montrer notre mécontentement face cette réforme. Même à Assas il y a de la colère. A déclaré la FP Redouane. 23 ans. Devant cette fac de droit parisienne.